Le Centre de réadaptation de l'Estrie a inauguré aujourd'hui un nouvel outil qui devrait faire une différence dans la vie d'enfants et d'adolescents de la région. Christine, il s'agit en fait d'un escalier un peu particulier, un escalier interactif. C'est une idée qui a été entièrement développée par les intervenants du Centre ici à Sherbrooke de réadaptation. Et chaque détail a été pensé, vous allez le voir, pour donner envie aux jeunes d'apprivoiser les escaliers, des jeunes qui sont atteints de maladies neuromusculaires ou encore de problèmes de motricité, et donc pour qui les escaliers représentent un grand défi. Et donc le Centre a transformé une cage d'escalier en un univers aquatique, très coloré, ludique. Il y a plusieurs éléments de jeu qui ont été insérés. Je suis allée faire un petit tour ce matin. Voici à quoi ça ressemble. Tu vas trouver un poisson bleu. Cherche un poisson bleu. Le but premier était d'avoir un environnement qui est plaisant puis ludique pour les enfants. En travaillant aussi la barrière architecturale qui est les escaliers. On est capable de travailler aussi l'endurance dans les escaliers. Parce que monter plusieurs niveaux, ça devient difficile. Mais à partir du moment qu'on s'amuse, on est capable d'en faire plus longtemps. Ça fait qu'on est capable de travailler, monter sur la pointe des pieds, descendant en petit bonhomme, travailler aussi les concepts au niveau du langage, de travailler les couleurs, de travailler les formes. C'est un super diamant. On le met dedans? C'était la première fois qu'on faisait ce genre de projet-là dans un escalier. Il y avait des enjeux au niveau des normes, au niveau de la sécurité pour tous les utilisateurs. Parce qu'il faut penser que c'est un escalier qui est utilisé par tout le monde. Donc pendant les thérapies, les enfants peuvent être distraits par d'autres personnes, mais c'est un peu le souhait pour que ça représente la réalité. C'est un bel environnement, même pour les plus vieux qui ont des difficultés. Ça peut être des retards de développement, des difficultés motrices, que ce soit la paralysie cérébrale, au niveau des maladies neuromusculaires, des enfants qui ont des retards ou des troubles de langage. Ça peut être assez varié comme difficulté. En fait, la majorité de notre clientèle ici au centre de réadaptation vont pouvoir en bénéficier. C'est une idée qui pourrait faire des petits. C'est ce qu'on espère d'ailleurs. C'est une première au Québec. L'idée est nouvelle, il faut le dire. On a complètement réfléchi au concept, à une façon aussi de le rendre sécuritaire. Il a fallu aussi trouver les 26 000 $ nécessaires à la réalisation du projet. Mais maintenant que tout le travail est derrière l'équipe du centre de réadaptation, oui, en effet, on est bien prêts à partager l'idée et à ce que cette idée fasse du chemin. Merci beaucoup, Christine. Au revoir.